salut on se retrouve pour un nouveau message avec le dixit je ressens les chaussures en cuir voyez chaussures de ville là pour aller au travail vous s'apprêtez je ressens un homme là j'ai des interrogations concernant la couleur des chaussures en soit marron ou camel alors ici j'ai une femme avec un chakra coronal qui est ouvert beaucoup de clairvoyance de sagesse peut-être amérindienne animaux totems aussi je ressens une grand mère qui est bloqué j'entends bloqué par une entité alors il faut transmuter ses énergies négatives et dégager la grand-mère et dans certains cas il s'agit d'une grand-mère dans d'autres une maman la carte du dessus j'ai des questionnements concernant l'entité sur la grand-mère alors déjà j'entends ce mot tente il est possible que la tente de la personne pour qui on passe le message ait fait un travail un travail négatif avec une entité une ou plusieurs dans d'autres cas j'entends enterrement que l'entité a été collectée à l'enterrement de la grand-mère ou de la mère on montre une grand-mère qui a la peau noire peau foncée alors ici je ressens deux hommes toujours pour la femme un homme avec qui vous êtes en communication écrit qui fait peut-être tout pour vous ramener à lui sans succès j'ai envie de dire et je ressens quelqu'un d'autre qui est à distance qui essaie de se dépêcher pour revenir par rapport à la personne qui se dépêche de revenir je ressens quelqu'un qui a peur de perdre sa place quelqu'un qui est au courant qu'il y a un ou plusieurs autres prétendants et du coup il y a la course là de toutes les possibilités ici j'ai l'impression que les femmes ne sont pas intéressées je viens d'avoir un bruit j'entends qu'on est lassé lassé des belles paroles c'est drôle je vous dis ça regardez la personne crevée on me montre vraiment vous voyez le ballon qui est à plat par rapport à des espérances on me montre quelqu'un qui est fatigué c'est comme si vous aviez tout donné vous aviez gonflé les ballons des autres et là il n'y a plus de force aujourd'hui mais pour moi c'est parce que vous avez tourné à plein régime sur les anciennes relations vous avez beaucoup donné sans forcément recevoir un retour je ressens des questionnements par rapport à ce que j'ai dit en entrée de guidance par rapport à des chaussures de ville on fait comprendre que c'est lié à quelqu'un que vous connaissez un homme j'entends un homme que vous rejetez on vous dit quand même de prendre ce temps de pause si vous êtes blasé mais je ressens quand même plusieurs possibilités sur le plan affectif on me montre un instrument de musique on me montre aussi l'écrit et quelqu'un j'entends baroudeur quelqu'un qui est très sportif qui peut aimer courir ou le sport peut-être aussi les jeux vidéo j'ai aussi quelqu'un d'autre que vous n'avez pas vu mais avec qui vous communiquez j'entends tard le soir notre carte ce qui est drôle c'est que la personne qui est en course là qui se dépêche pour revenir j'ai l'impression que cet homme a fait d'autres rencontres mais on me montre que le poisson qui a été ferré vous avez entendu le frégo le poisson qui a été ferré n'est pas aussi gros que vous et pas aussi flamboyant j'ai un peu cette j'entends fade j'ai un peu cette idée de nourriture fade j'ai un peu cette idée de nourriture fade sans sel, sans poivre, sans épices alors c'est étonnant parce que cette carte enfin étonnant oui et non mais cette carte se représente c'est la deuxième fois et juste en dessous encore vous avez cette carte du renard il y a quelqu'un tapis dans le décor on me montre le jeune homme qui fait la course là qui se dépêche pour revenir on me montre que le renard a essayé d'amadouer le jeune homme ou le détourner donc soyez prudente si vous reprenez une relation avec ce cet homme là dont je viens de parler parce que je ressens que cet homme touche à des énergies toxiques des énergies de magie noire et que c'est bien gardé de cet homme et en plus ce qui est vicieux c'est que je ressens par rapport à ce renard quelqu'un qui peut faire le novice du genre ah bon les énergies c'est quoi non moi j'y crois pas vous voyez ce genre de bluff mais pour éviter d'être démasqué je ressens vraiment quelqu'un qui peut faire du bluff pour éviter d'être démasqué concernant sa spiritualité ou ses croyances concernant tout ce qui est rituel mais c'est quelqu'un qui est j'allais dire très malin qui se croit très malin alors dans certains cas on vous dit que vous pouvez traiter ces résidus de magie noire par un une infusion on vous donnera le remède en rêve il faudra noter les plantes dont vous avez rêvé au réveil donc on vous encourage à mettre un carnet à côté de votre lit n'oubliez pas d'en faire la demande au guide alors pour la grand-mère vous pouvez prier pour elle prier pour elle faire un pour la grand-mère on me dit que vous pouvez prier pour elle ou alors faire un soin chamanique ou alors solliciter l'archange Michael au choix mais on vous dit de vous faire aider par une aide céleste alors j'ai une autre personne je pense que ça doit être une autre situation de quelqu'un qui est à distance peut-être qui ne sait pas quoi faire qui est en attente j'entends d'un jugement en attente d'un courrier mais en même temps j'ai ce ressenti que le courrier que vous attendez ne va pas vous plaire je ressens vraiment alors je ne sais pas si c'est la j'allais dire la police alors je ressens une protection ici mais pour moi la protection c'est énergétique ça ne concerne pas les actes parce qu'en même temps je ressens des personnes ici qui ont des choses à se reprocher alors si vous avez une protection ici énergétique vous avez fait un travail on vous dit attention à ce que vous faites attention à qui vous fréquentez attention à qui vous fréquentez au rituel que vous pouvez faire qui pourrait être mal orienté et compromettre la protection dans tous les cas la protection elle est énergétique parce que je ressens des personnes qui peuvent être en attente sur un plan de justice mais si vous voulez ça ne rentre pas dans le cadre de la compétence de la protection protection énergétique là je ressens j'entends une audience une représentation je t'entends les flics avec la police et j'ai des questionnements concernant la suite des événements pour moi clairement on est dans une autre situation par rapport à la suite à donner j'ai vraiment cette idée qu'on saisit quelque chose chez la personne en question ça peut être des biens ça peut être de l'argent en tout cas on prend quelque chose on me montre quelqu'un qui part avec quelque chose on me montre quelqu'un qui part avec quelque chose d'assez conséquent donc ça peut être conséquent comme une maison ça peut être une somme d'argent qui peut être aussi conséquente et qui pourrait permettre d'acheter une maison dans tous les cas on me montre que la personne qui est en attente d'un jugement cède quelque chose et j'ai vraiment cette idée de saisir je ressens le printemps pour la clôture de l'affaire ici je ressens aussi toujours des personnes qui ont fait des nettoyages énergétiques récemment là on vous dit attention de ne pas vous repolluer avec des partenaires sexuels et la protection ça ne vous met pas à l'abri du karma pour personne j'ai envie de dire on me montre quelqu'un qui est en colère par des nouvelles et cette personne là peut être en attente j'entends encore jugement pour moi ça en lien avec une affaire judiciaire pour moi ça peut être en lien avec une affaire judiciaire je ressens cet homme dans l'attente donc si vous êtes le proche qui vous reconnaissez dans cette deuxième partie vous pouvez peut-être proposer votre aide à cette personne qui a besoin d'un logement d'un logement ou d'une solution d'hébergement on dit qu'on tire une dernière carte alors je ressens une question de savoir s'il y aura un retour au calme concernant cette situation déjà je ressens que la personne qui peut être en colère par rapport aux nouvelles n'est pas blanche comme neige il faudra très certainement j'ai envie de dire reconnaître ses torts et j'ai envie de dire faire j'allais dire faire un monde honorable profil bas on va dire il n'y a que comme ça qu'on va limiter la casse et puis se faire oublier aussi pendant un moment parce que même à l'issue j'entends de ce procès là je ressens qu'on on pourra vous épier peut-être vous voyez de la surveillance physique à proximité du domicile ou quelque chose comme ça alors je sais que la guidance était particulière et que ça ne pourra pas parler à tout le monde dans tous les cas merci et puis on se dit à bientôt